jusqu'à 9 heures good morning business et à 7h23 c'est le premier opérateur de car longue distance au monde et oui flex bus pardon avec yvan lefranc morin son directeur général pour la france bonjour bonjour alors vous reprenez aujourd'hui les lignes sur la france et donc on voulait réexpliquer un petit peu l'importance du transport par car en france vous comptez évidemment profiter du pic d'activité de noël blablablus maintient lui ses bus à l'arrêt au moins jusqu'au printemps on commence par ce reportage de paul marion pour flix bus le retour à la normale n'est pas pour tout de suite pour l'instant le transporteur relance seulement 40% de ses lignes sur le réseau français son objectif profiter du pic de réservation pour noël observé après les annonces de déconfinement d'emmanuel macron plus 70% en moyenne depuis fin novembre l'occasion de limiter ses pertes après une année 2020 calamiteuse où le trafic s'est arrêté quatre mois en tout et en espérant un retour à une activité normale dès l'été prochain son principal concurrent sur le marché du voyage en bus blablabus ne reprendra lui son activité qu'au printemps estimant que rouvrir les lignes pour seulement quelques jours d'activité n'est pas rentable en revanche son service blablacar est maintenu en présentant le couvoiturage comme un moyen de transport plus sûr que le train ou l'avion en période de pandémie blablacar vise ainsi le million de passagers d'ici à la fin de l'année voilà alors vous reprenez les liaisons en france aujourd'hui elles en sont où les réservations juste avant les vacances de noël alors on a beaucoup de réservations notamment depuis les annonces d'emmanuel macron de novembre et la confirmation d'il ya quelques jours qu'on pourrait se déplacer pendant les fait donc on est en gros à 60 plus 70 % de réservations toutes les semaines depuis la fin novembre alors on le voyait dans le reportage vous n'allez ouvrir que 30 à 40 % quand même de de vos lignes existantes comment on s'adapte comme ça quand on est une entreprise comme la vôtre alors je sais que vous êtes une plateforme qu'au fond fait travailler un millier de chauffeurs qui sont partenaires de fixbus comment s'est passé cette période d'arrêt total de l'activité évidemment pour nous ça a été un énorme challenge opérationnel pour nous et puis pour tous nos partenaires ont travaillé que 70 pme françaises qui opèrent les lignes donc il a fallu faire preuve de beaucoup de flexibilité d'agilité et heureusement nos partenaires sont des vrais professionnels et ont pu s'adapter au mieux parce que évidemment c'est pas la situation optimale ça donne quoi sur les prix de réservé fixbus là sur sur cette fin d'année 2020 qu'est-ce qui participe alors on n'a pas touché du tout à nos grilles de prix par rapport à une année sans covid ce qu'il faut savoir c'est qu'on pratique du yield management et que finalement il ya une prime à ceux qui réservent tôt donc de la même façon que pour un noël traditionnel ceux qui s'y prennent le plus tôt possible auront les meilleurs prix mais on n'a pas d'augmentation de prix sur les lignes alors je rappelle que vous avez transporté 10 millions de passagers dans le monde d'avant dans le monde d'avant covid en france 60 millions au niveau du groupe la france dans le portefeuille international de fixbus c'est quoi ça représente quoi ce marché français qui a été ouvert à la concurrence avec notamment effectivement les lois macron oui donc on est ouvert en france depuis 2015 aujourd'hui la france c'est le troisième marché quand même dans le monde après l'allemagne l'italie donc oui c'est un c'est une zone très importante pour nous et géographiquement c'est évidemment une zone très stratégique en europe alors j'ai lu donc ce que je disais tout à l'heure vous êtes le premier opérateur de car longue distance au monde ça veut dire que vous êtes aux états unis par exemple oui on s'est lancé aux états unis en 2018 et on fait face à des gros gros acteurs qui sont pour le coup les transports en car là bas c'est tradition mais en réalité c'est un secteur qu'on espère pouvoir disrupter comme on l'a fait en europe parce que c'est des acteurs très traditionnels un peu vieille école et on n'a beaucoup pas apporté avec nos technologies notamment mais justement 2020 a changé quoi dans votre dans votre stratégie chez flixbus ça n'a rien changé dans le fond on a toujours cette ambition de devenir et de continuer à grappiller des parts de marché dans tous les gros marchés où on est présent n'avait pas changé de zone vous n'avez pas on a on a retardé certains lancements de pays on avait prévu de se lancer en amérique du sud et en et en asie cette année ça sera retardé mais la stratégie reste la même et on espère que l'arrivée du vaccin va pouvoir permettre à de l'année 2021 de se passer un peu mieux que 2020 alors si on regarde un peu la géographie des déplacements des français à noël parce que vous êtes un indicateur avancé grâce à vous on peut savoir à peu près où les français ont décidé d'aller pour pour nous ils iront évidemment moins au ski j'imagine que les lignes vers les stations de sport d'hiver ont été n'ont pas été ouverte qu'est ce qui se passe géographiquement chez plixbus alors on observe vraiment de façon assez homogène sur tout le territoire beaucoup de déplacements évidemment avec une préférence assez nette cette année particulièrement pour les lignes plus courtes type grenoble lyon grenoble lyon clermont ferrand ou par exemple paris rouen donc c'est des lignes qui cartonne avec plus que d'habitude en cette période de noël vous avez déjà fait un bilan de l'année 2020 vous attendez la fin faite pour pour le dresser on va attendre la fin de l'année et surtout oui bien sûr mais le bilan on a déjà les grands on a déjà les grandes lignes du bilan en tête on n'a pas roulé pendant quatre mois et demi et pendant les autres mois on a pu rouler on est de l'ordre de 30 à 40 % de la taille qu'on est enfin qu'on aurait dû avoir donc ça va être une année très particulière les années quoi moins 50 ou 60 % c'est un petit peu compliqué à dire à ce stade mais oui enfin on va être dans ces ordres d'idées donc on voit que certains de vos concurrents ont décidé de ne pas rouvrir pour noël tant mieux pour vous si vous pouviez gagner des parts de marché ça vous arrangerait mais qu'est ce que vous allez faire en janvier ou février vous allez laisser une activité ouverte ou vous n'excluez pas de fermer non on va faire comme on l'a toujours fait en tout cas dans les phases de déconfinement va adapter au maximum notre offre à la demande donc si jamais il ya évidemment des très fortes contraintes sanitaires qui nous obligent à refermer on refermera mais l'idée c'est de continuer à opérer un service et de proposer cette solution de mobilité aux français même pendant la période un peu compliquée du premier trimestre avec un protocole sanitaire adapté j'imagine il est important il est très important on l'avait on avait pu le tester déjà lors du premier déconfinement de cet été et on le remet en place évidemment pour cette période avec tout un tas de mesures comme la désinfection des cars le masque obligatoire évidemment la désinfection des mains et d'autres choses qui nous permettent de faire circuler nos passagers en toute sécurité j'imagine que vous n'avez que des liaisons domestiques pour noël alors pas que à pas que on a quelques lignes internationales qui restent ouvertes avec évidemment toutes les contraintes que cela implique notamment lors lorsqu'il ya des quarantaines par exemple dans les pays dans lesquels on doit on doit se rendre mais par exemple la ligne paris bruxelles est une ligne qui fonctionne très bien pour les vacances de noël donc voilà on a un réseau européen et on a encore quelques lignes européennes qui fonctionnent merci beaucoup yvan le franc morin directeur général de flix bus france donc vous avez rouvert vos lignes depuis ce matin mais bon courage pour cette période de noël merci beaucoup